Retour à Budapest pour ce deuxième jour du Grand Prix de judo. Une compétition qui accueille pour la première fois une équipe de réfugiés. Et c'est le pays inventeur du judo, le Japon, qui se démarque aujourd'hui. Avec une troisième médaille d'or dans cette compétition grâce à Doi Masako, dans la catégorie des moins de 63 kilos. La japonaise, tout en maîtrise, a battu la chinoise Junxia Yang en finale. L'homme du jour est Akil Gyakova. Le Kosovar a enchaîné les Hashi-Waza dans les phases préliminaires. Il élimine notamment le japonais Ebinuma Mazahashi avec un D-Hashi-Baraï rapide comme l'éclair. Il a affronté le russe Georgi Elbakiev en finale. Une fois de plus, le Kosovar a montré ses talents avec non pas un mais deux Washi-Haza. J'étais motivé, j'avais de bonnes sensations, tout s'est bien passé. Nous travaillons beaucoup sur les techniques pour les jambes et tout le reste. Alors ce n'est pas une surprise pour moi. Mais je suis heureux d'être de retour, ça va dans le bon sens. Le deuxième titre de sa carrière en Grand Prix lui a été remis par le président de l'Association des Comités Olympiques d'Afrique, M. Moustapha Beraf. Le combat entre la Britannique Gemma Howell et l'Espagnole Maria Bernabeu était un duel d'expérience. Pour leur troisième rencontre, Howell l'emporte avec la manière. Il s'agit de sa première médaille d'or sur le circuit mondial. Son prix lui a été remis par le vice-président de la Fédération internationale de judo, Sergei Solovechik. Je suis toujours sous le choc. Vous participez à toutes les compétitions pour tenter de gagner. Je pensais que je ne pourrais jamais réellement gagner. Il y a beaucoup de déjà-vus aujourd'hui. Parce qu'évidemment, les championnats du monde étaient ici il y a deux ans et ça ne s'est pas si bien passé. Alors oui, c'est vraiment agréable de venir dans ce beau stade et de bien terminer la compétition. Pour cette dernière finale de la journée, Tato Grigalashvili, un géorgien de 19 ans a fait sensation en remportant son premier titre au plus haut niveau. Avant de terminer, voici le mouvement de la journée. Une prise spectaculaire de la mexicaine Ahuiti Alcaraz sur son adversaire chinoise. Enfin, retour sur le moment de la journée. Le héros local Attila Ungvari remporte une médaille de bronze pour son public ici en Hongrie. Sous-titrage Société Radio-Canada